Je ne me voyais pas partir sans eau, sans un système d'irrigation, et me dire c'est parti, on y va. C'est consubstantiel à une installation, c'est-à-dire que ne pas avoir de moyens d'irrigation, je pense que c'est à abandonner. J'ai de l'eau uniquement du 1er mai au 1er novembre. Je dépense 100% du canal d'irrigation. Je n'ai pas de source dans le terrain, je n'ai pas accès non plus à l'eau potable. Sans cette eau, plus de maraîchage. Si le foncier reste la première préoccupation des porteurs de projets, l'accès à l'eau et à la gestion précise de cette ressource, lorsqu'elle est limitée, sont autant de facteurs aujourd'hui d'une importance capitale pour toutes les fermes maraîchères, dont la diversité des modes d'approvisionnement est accentuée par la diversité des territoires. Nous, on est sur une commune au centre du Trièvre, un peu, donc éloignée un peu du pied des montagnes. C'est gorgé, vraiment gorgé d'eau. À 40 cm, elle est là. Tu vois, je suis à 50 cm de fond. La seule solution qu'on a pour le moment, c'est de prendre l'eau du réseau et de remplir ses cubes. Donc là, on a 8 mètres cubes. Nous, on avait la facilité de... C'est pour ça qu'on n'est pas trop occupés, on a la facilité qu'on a de l'eau qui arrive au coin du champ. On a de l'eau qui est à volonté, donc on n'a pas été peut-être assez précis. Ça m'arrêtait d'être un peu plus sur les systèmes. Donc sur... Deux problématiques assez différentes. C'est-à-dire que là, sur corps, je vais avoir de l'eau quand j'en ai envie, mais qui est très chère. Sur la parcelle de Péla-Folle, où on a un canal d'irrigation agricole, on n'a pas l'eau avant mi-mai en général. Donc pour un maraîcher, ça commence tard et qui s'arrêtera mi-octobre. Ces témoignages soulignent l'importance du dialogue entre les maraîchers et les utilisateurs de la ressource et ceux-ci d'autant plus lorsque l'eau provient de canaux d'irrigation agricole ou du réseau commun à tous. Sur le canal du Beaumont, on est 3, 4, 5... On est 5. Et du coup, j'espère, j'aimerais qu'ils prennent en compte nos besoins en eau pour cette activité-là. Sachant qu'on n'est pas tous propriétaires. Moi, je suis locataire. Et nous n'avons pas le droit, en tant que locataire, de ne pas s'exprimer. Bien sûr, on a le droit, mais de prise de décision. La première chose à faire, la première action, c'est d'aller voir les acteurs locaux pour pouvoir déjà dire c'est quoi nos besoins et d'essayer de trouver des solutions ensemble. Je suis donc sur le réseau potable et une année de sécheresse, il y a 3 ans, le maire est venu me voir en me disant écoute, on a un problème, c'est que quand tu tires de l'eau en journée, le réseau de la commune, il pêche un peu, il manque un petit peu de pression. Donc il m'a dit, évidemment, on t'interdira jamais d'arroser puisque c'est une question de survie de l'exploitation. Mais il m'a dit, voilà, si on peut essayer de trouver des horaires, etc. Fin août, début septembre, il n'y a plus eu d'eau pour le village. Il y avait une réserve très limitée. Du coup, la mairie nous a demandé d'arrêter de tirer de l'eau sur le réseau. Donc pendant 3 semaines, un mois, on n'a plus rien arrosé. On était loin d'imaginer qu'il y avait un manque d'eau après bois, en fait. Et dans des périodes critiques comme l'année dernière, en septembre, ben voilà, c'était compliqué pour tout le monde, en fait. Je me suis dit, bon, ben voilà, là, maintenant, je suis au pied du mur, je vais essayer de me renseigner, savoir ce que ça pourrait coûter de mettre des programmeurs. Et en fait, ça ne coûte pas grand-chose. Là, je sais que toutes les nuits, je peux arroser. Aucune limitation et personne d'autre qui se sert de l'eau, donc je ne gêne personne. Face à des situations complexes ou insatisfaisantes de par la provenance de l'eau, le stockage intersaisonnier de cette ressource abondante lors de périodes précises est une réponse envisagée. Les volumes concernés, quelques centaines de mètres cubes, étant sans commune mesure avec les bassines aujourd'hui décriées. Le fait de prendre de l'eau sur le réseau, bon, ben, c'est pas... C'est une contradiction aussi. Ça a moins de sens, quoi, parce que c'est de l'eau potable qui est déjà rare. Et puis surtout, en fait, j'ai l'impression que la problématique ici, partout dans le Trièfle, c'est que de l'eau, en fait, il y en a. En hiver, il y en a partout. Il y en a plein, les fossés, les sources. Mais en été, ça manque cruellement. Du coup, voilà, il faudrait pouvoir stocker l'eau. De l'eau, on en a, mais c'est pas continu sur l'année, quoi. Et un bassin, ben, ça permet de lisser ça. Pour garantir une production et surtout quand il y a des problèmes de sécheresse et qu'on ne peut plus tirer sur le réseau. D'où est venue cette idée de faire une grosse réserve d'eau pour avoir une autonomie d'au moins 3 mois. Une réserve d'eau permettra de répondre à l'urgence à court terme. La gestion à long terme mobilisant quant à elle des savoirs, des techniques qui favorisent l'économie d'une ressource moins abondante pendant certaines périodes critiques. En parallèle, surtout, faire en sorte de moins avoir besoin d'eau également. Donc, par exemple, cette année, on est passé beaucoup au goutte à goutte. Ce qui nous fait gagner, enfin, ce qui fait perdre moins d'eau, en fait. Le paillage apporte clairement une... enfin, garde l'humidité, quoi. Dans le passé, j'ai quand même trouvé qu'il y avait beaucoup moins de besoins d'arrosage avec ce paillage, quoi. On a tendance à essayer de densifier un peu les plantations sur peu de surface, venir faire cohabiter plusieurs légumes à plusieurs stades différents et du coup, économiser aussi de l'eau parce qu'on arrose une surface plus petite, quoi. Ces pratiques, qui sont l'un des fondements de l'agriculture biologique, économe dans son utilisation d'intrants, concernent aujourd'hui tous les agriculteurs et tous les utilisateurs qui font face aux bouleversements climatiques qui engendrent d'ores et déjà des difficultés parfois insurmontables. Je n'ai pas idée de comment ce sera plus tard, mais j'ai l'impression que ce qui risque d'arriver, c'est en tout cas des saisons de plus en plus irrégulières. Je pense que l'eau, ça va être compliqué, oui, très, très compliqué. Donc on a tout intérêt aussi de notre côté à, soit on trouve un terrain, effectivement, quand on veut s'installer et là, il y a de quoi faire un forage, tirer de l'eau et encore, pareil, réglementation, c'est soumis à réglementation, etc. Soit on réfléchit à ce qu'on met en culture, vraiment. Est-ce que c'est cohérent sur un terrain où il n'y a pas vraiment d'eau, de faire pousser plein de légumes l'été qui ont besoin vraiment d'eau ? Enfin, ça pose la question quand même pour les agriculteurs, maraîchers, maraîchères, d'avoir conscience aussi que les légumes, ça a besoin d'eau. Donc sur un territoire où il en manque, qu'est-ce qu'on fait ? Nous, en maraîchage, on n'a pas de choix. On ne peut pas se dire qu'on ne va mettre que des pommes de terre parce que ça a moins besoin d'eau ou que des oignons. Nous, on ne pourra pas en vivre et on ne pourra pas... On ne peut pas s'adapter comme ça. Nous, on va essayer surtout de gérer... d'être plus efficace avec l'eau et c'est ce qui nous permettra de pouvoir continuer. Oui, c'est ça, c'est ça.